Donc ici, il y a énormément de nouvelles machines, toutes importantes pour la nouvelle dimension. Sinon, il y a le jetpack et la bouteille d'oxygène, ok, j'ai deux juste ici. Le vaisseau-mère, c'est simple, c'est ce qui nous relie de la planète Orion avec les deux nouvelles planètes. Ensuite, il y a le sort-blaser, assez stylé, un petit peu dans le style de la Voltue, donc c'est une épée légendaire. Et puis une carte qui permet de trouver les différents donjons qui se trouvent sur la nouvelle planète, que j'ai montré juste après. Euh, re les mecs. Ça faisait longtemps. Non, mais en vrai, plus sérieusement, wesh les wesh, c'est Guittat. On se retrouve pour une nouvelle vidéo après 4 mois, je ne sais combien de mois en fait d'absence. Pour mon retour, j'ai décidé de faire un truc incroyable, innovant, que j'ai jamais fait auparavant, les gars. On va faire une présentation, tabarnak. Bon, vous devez reconnaître le spawn probablement, c'est une présentation d'Orion. Donc, ben, premièrement, tout, on va commencer par une bonne base. Un petit concours. Donc, le concours, en fait, s'affiche à l'écran. C'est un niveau de palier, en fait. Donc, plus vous avez liked la vidéo, plus il y aura de récompenses. Puisque ça fait 4 mois que j'ai réemploi, il n'y aura probablement pas énormément de like. On ne va pas se le cacher. Mais du coup, ben, faites votre possible pour avoir une plus grosse récompense. Puis au pire, dans ma première vidéo LP, s'il n'y a aucun palier qui a été atteint, je m'en fous. Je vais faire gagner, genre, 1000 pb une connie de genre. Donc, bref. Likez quand même. Commentez un truc, genre, avec vos pseudos sur Orion. Et puis, vous courez la chance de gagner. Peu importe, même s'il n'y a pas le palier. Je m'en fous, je vous ferai gagner un truc. Bref, les boys, je ne vais pas épiloguer pendant 2 ans pourquoi je n'étais plus là. Bref, on s'en fous, ce n'est pas la première fois que je fais ça. Donc, moi et ma fac, on va venir sur Orion. Ça fait longtemps qu'on a atteint un serveur, on était sur Alkazia récemment. Mais je n'ai pas fait de vidéo comme vous avez pu le voir. Parce que j'avais la flemme. Du coup, bon, on va venir sur Orion. On est vraiment chaud à Treyard. Donc, comme on avait fait à la V1, comme petit screen qui le prouve. Donc, si vous voulez intéresser à joindre la fac, il nous reste encore quelques places de disponibles. Mon Discord est dans la description, mon Discord de fac. Si vous voulez respecter les critères et que vous êtes prêt à Treyard, allez dans la description sur mon Discord de chaîne Recrutement. Toutes les infos sont là-bas. Il nous manque encore quelques personnes. Donc, si vous êtes chaud, allez-y. Bref, du coup, pour les gens qui n'ont jamais connu Orion V1, je ne vais pas m'attarder sur les nouveautés de la V1. En vrai, Orion, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le serveur de Trest. Donc, c'est comme un petit peu le même fondateur de connexion. J'ai une ambiance complètement différente. Mais ça reste que le serveur est taffé à fond, beaucoup de nouveautés, etc. Du coup, je vais me concentrer en fait sur les nouveautés qu'il y a eu sur la V2. Donc, on va commencer tout de suite. La plupart des nouveautés de la V2, c'est vraiment ce qui a rapport avec la nouvelle dimension, donc le nouveau monde qui est Nesos. Et puis la Lune, un petit peu, voilà. Donc, premièrement, il y a un nouveau minerai, qui est le minerai d'énergie brute qui permet d'avoir des énergies. En fait, du coup, l'énergie, c'est ce minerai-là après qu'il soit traité. Il y a le corail qui est de retour. Donc, à la V1, il était censé en avoir dans les mères. Mais du coup, il n'y en a jamais eu dans les biomes océans, puisque ça faisait un petit peu trop la guée. Il permet de crafter, en fait, c'est une ressource qui peut être farm. Il y a du charbon aussi, que quand on met du charbon, tu peux trouver du charbon alimentaire qui est utile pour les crafts. Et sinon, ici, il y a une bouteille d'oxygène qui est encore une fois utile pour les crafts plutôt. Et une bouteille d'hydrocarbures qui est encore une fois permet pour les crafts que je vais vous montrer maintenant. Il y a un paquet de nouvelles machines, chacune utile. Du coup, tout est craftable dans le laboratoire comme à l'époque. Donc, avec des inconnaies qui sont obtenables plutôt dans un event. Donc, voilà, toutes les nouvelles machines sont juste ici. Donc, pour les machines, il y a premièrement le transformateur qui permet de transformer l'énergie que je vais vous montrer juste là en énergie brute qui est utile pour les crafts, etc. Ensuite, il y a l'extracteur qui permet de créer des éléments. Donc, encore une fois, je vais vous montrer ça un petit peu plus tard. Il y a le compresseur qui permet de, en gros, transférer, par exemple, un élément dans un item. Donc, par exemple, pour recharger le sabre, un laser qui est juste ici. Je vais vous montrer juste après. Du compromis qui est utile, c'est l'extracteur. Donc, il faut mettre du charbon élémentaire, une capsule de verre avec l'hydrocarbure, excusez-moi. Et puis, vous mettez un saut de lave, ça prend 30 secondes avec la machine à moins évoluer. Et puis, du coup, ça vous donne un élément traité. Avec ces éléments traités-là, vous les mettez dans le compresseur, ça permet du coup de compresser les items, c'est logique. Et puis, bah, voilà. Ici, encore une fois, des nouveautés qui ont par rapport aux planètes. Donc, premièrement, la roche lunaire, c'est de la roche sur la lune. Ça le dit dans le nom. L'absorbore qui permet de crafter certains items comme la terre artificielle. Donc, la terre artificielle, c'est très simple. C'est une dernière version, en fait, il fallait planter de la sous-send et on plantait nos graines d'alchimie dessus. Et puis, du coup, maintenant, c'est plus comme ça. Il faut crafter de la terre comme ça, j'ai oublié, je n'ai oublié le nom, de la terre artificielle pour planter nos graines d'alchimie. C'est une nouvelle graine que je vais vous montrer juste après. Il y a des câbles qui permettent de relier différentes machines pour donner de l'énergie. Le casque Azemar qui permet, en fait, pour un nouvel event. Donc, c'est aussi résistant qu'un casque en fer. Du coup, quand tu mets ça, tu es un petit peu moins résistant. Mais ça te prend un event sur la nouvelle dimension. Quand, en gros, c'est des vagues de mobs, une sorte de donjon, en gros, il y aura beaucoup de PVP là-dedans, des colis qu'il faudra récupérer. Bref, je vais vous laisser découvrir ça sur le serveur directement. Je crois que le nom de l'event, c'est Ravitaillement, si je me souviens bien. Donc, vous allez voir, en vrai, 13 me l'ont montré, je n'ai malheureusement pas record, je suis con, je n'ai pas pensé à le faire. Mais du coup, en vrai, l'event est quand même assez stylé. Sinon, il y a le jetpack et la bouteille d'oxygène qui est G2 juste ici. Donc, la bouteille d'oxygène, tu la mets juste ici dans l'accessoire. C'est le seul item, pour l'instant, que tu peux mettre là, dans ce que j'ai compris. Du coup, ça va te permettre d'avoir de l'oxygène sur les nouvelles dimensions. Et le jetpack, vous n'êtes pas con, ça va te permettre de voler. Donc, les deux items se rechargent. Donc, comme vous voyez, il y a une sorte de puissance dedans. Donc, l'oxygène, là, j'ai la bouteille la plus forte. Donc, j'ai de l'oxygène pour 4 heures, il me semble. Je ne me souviens plus trop du temps. Mais en gros, je peux toffer longtemps sur les planètes. Et puis, pour le jetpack, vous allez voir, c'est vraiment une scène. Ça permet de se déplacer juste beaucoup plus rapidement. Ici, pour les graines alchimie, donc, vous n'êtes pas con, c'est des graines que vous plantez. Ça donne surtout du niveau de classe. Mais du coup, ça permet juste de faire pousser de l'alchimie pour ceux qui n'ont pas le kit. Ici, c'est une nouvelle graine. En gros, c'est très simple. En fait, non, je vais vous l'apprendre plus tard, ça. Je vais vous garder la surprise. Et puis, du coup, ici, il y a le téléporteur qui va être craftable in-game directement. Qui vous permet d'aller sur le vaisseau-mère. Du coup, on va y aller tout de suite. Donc, en gros, le vaisseau-mère, c'est simple. C'est ce qui nous relie de la planète Orion avec les deux nouvelles planètes. Donc, la Lune et le Nesos. La Lune, comme Tress m'a expliqué, c'est un petit peu une planète tuto. Donc, on explique un petit peu pour qu'on comprenne comment fonctionnent les planètes. Donc, il n'y a pas grand-chose. Il y a probablement juste de la roche lunaire. Qui est, ben, voilà, de la roche que je vais vous montrer un petit peu plus tôt. Et pour aller sur les différentes planètes, il faut crafter des clés. Donc, par exemple, justement ici, la clé lunaire. Elle se crafte dans l'établi. Donc, juste ici, la clé de la Lune, elle n'est pas si chère à crafter. Surtout l'Ambrosium qui coûte cher. Donc, il y a probablement un event pour ceux qui ne connaissent pas. Sinon, ben, tu me donnes le clic droit sur un PNG. Bon, là, il est enfermé et tout. Mais bref, on s'en fout. Tu rentres dans la dimension. Et puis, bim, c'est assez stylé, le mec. Tu te retrouves sur la Lune. Donc, la Lune, c'est ça. C'est une des nouvelles dimensions. Donc, il y a Gravité 0. Comme vous pouvez le voir, j'ai une sorte de jump boost. La Lune, il n'y a pas vraiment de truc. Comme j'ai dit, c'est un petit peu une planète pas bêta. Je veux dire tuto. Donc, l'une des spécificités de la planète, c'est qu'il y a beaucoup plus de minerais. Je crois qu'il y a x2 ou x3 de minerais que dans l'Overworld. Mais c'est que des minerais modés. Donc, le Platine, les minerais de Repair qui sont là-bas. J'ai oublié le nom des autres minerais. Mais le Platine, les minerais qui sont utiles pour carter les machines, admettons. Il n'y a pas des minerais Vanilla comme le Diamant, l'Emeraude, ces conneries-là. Ça, il n'y en a pas plus. Il y en a même zéro, il me semble. Mais du coup, pour ça, c'est vraiment réservé pour l'Overworld. Si on est dans les dimensions, donc tout comme le Nesos et la Lune, on ne peut pas slash tpa, on ne peut pas venir ici, on ne peut pas tpc mate. On ne peut rien faire, en fait, dans la dimension. Donc, pour retourner dans l'Overworld, il faut repasser par le portail. On ne peut pas faire un slash set-tomb ici. Il faut vraiment repasser et marcher à pied jusqu'ici. Maintenant, la nouveauté la plus travaillée, en fait, c'est la nouvelle dimension, le Nesos. Donc, vraiment, il y a le stuff de Nesos qui donne un effet de force qu'on l'a entièrement. Voilà, c'est juste moi qui ne sais pas écrire. Il est juste ici. Ensuite, il y a le sort blazer, assez stylé, un petit peu dans le style de la Voltue. Donc, c'est une épée légendaire qui va faire un petit peu plus de dégâts, il me semble. De toute façon, les dégâts sont indiqués juste là. Elle est déjà enchant de sharpness 5, fire speak 2, donc pas besoin de l'enchant directement. Pour la recharger, en fait, c'est de la durabilité, c'est de l'énergie. Donc, il faut la recharger avec de l'énergie de Nesos qui s'obtient justement dans la nouvelle dimension. Donc, l'effet passif, comme c'est écrit dessus, ça inflige des coups critiques quand on combat. Donc, c'est comme un petit peu l'effet coup critique sur Nexion. Normalement, c'est simple, vous mettez des coups critiques sans sauter. Pas à chaque coup, il me semble, c'est un pourcentage de chance d'en mettre. Mais du coup, sans sauter, vous mettez des coups critiques, du coup, ça fait plus de dégâts. Et puis, l'effet passif, c'est quand vous faites clic droit dessus, vous avez un coup de dent de 5 minutes, mais votre prochain coup va infliger le double des dégâts. Donc, c'est un petit peu le coup pour mettre, exemple, le mec qui est à 3 quarts, mais vous faites un clic droit, bim, c'est pour le quick drop, quoi, en fait. Il va falloir paniquer en combat, quoi. Ensuite, ici, pour les nouveaux minerais dans la dimension, il y a le Nesos. Ici, il y a la pierre énergétique qui s'obtient, justement, qui se transforme, en fait, plutôt dans les nouvelles machines, qui est quand même assez rare, puis ça permet de crafter le sobre laser. Ensuite, il y a l'énergie Nesos, qui permet, encore une fois, qu'il s'obtient dans les machines, tu m'éliminerais, ça te donne l'énergie, qui permet de recharger le sobre laser, le jackpack, ben, je crois que c'est cette énergie-là aussi pour charger le jackpack et tout. Ensuite, il y a deux sortes de cristaux qui vont donner des potes de cristaux, donc ça, le cristaux rouge, c'est l'ambrosium corrompu, et le cristaux jaune, c'est juste simplement de l'ambrosium, c'est un nouveau moyen de l'avoir, au lieu d'avoir seulement l'event, que l'event, comment il s'appelle, Forer's, il me semble, ben, du coup, ben, maintenant, il y a un nouveau moyen de l'avoir, comme ça, ben, même si vous n'êtes pas une grosse faction, vous pouvez quand même avoir de l'ambrosium assez, ben, en allant juste à une nouvelle dimension, quoi. Il y a son truc de base, coffre de Nesos, qui est un petit peu plus de slot qu'un coffre normal, une pioche de Nesos, ben, du coup, qui peut éminer plus rapidement, et puis une carte qui permet de trouver les différents donjons qui se trouvent sur la nouvelle planète, que je vais vous montrer juste après. Ceci, l'ambrosium corrompu, que je vous ai parlé un petit peu plus tôt, ben, ça permet de crafter les nouveaux items. Il y a la fleur de Nesos, qui a un pourcentage de drop des minerais de Nesos. Les graines de melon de Nesos, c'est ce que je vous ai montré un petit peu plus tôt, qui avait des graines un petit peu spéciales. Normalement, ces graines-là, c'est simple, ça va vous donner, ça vous permet, en fait, avec un nouvel alambic, de crafter des heals 3. Donc, ça va être quand même assez rare, les graines, ils vont pas se replanter tout de suite. Ben, en fait, vous avez un faible pourcentage de la grande, que ça redrope la graine. C'est pour ça qu'il va falloir une fourche level 4, comme il y avait à l'époque, pour farmer ces graines-là, puisque sinon, ben, c'est quand même une ressource rare, et puis vous avez une chance de pas récupérer la graine. La fourche, pour ceux qui s'en souviennent pas, ben, c'est juste un item qui permet de replanter automatiquement, donc vous avez 100% de chance que la graine se replante, si je me souviens bien. Et puis, du coup, ben, voilà, donc, il y a le... Ça permet d'avoir des heal 3, c'est quand même assez rare sur Saur, mais du coup, ça donne un bon avantage en PvP, pour, ben, puisque Saur est déjà drop, ben, du coup, ils vont venir te résister un petit peu plus longtemps. Et puis, il y a le four d'unisos qui permet de cuire un petit peu plus rapidement. Pour l'unisos, même principe que la lune, il n'y a pas de commande, quand vous rentrez ici, ben, du coup, vous venez... Il n'y a pas de PvP non plus, je vais oublier de préciser, c'est que du PvE, donc il y aura beaucoup de minage et de PvE ici. C'est quand même un petit peu un côté RP sur le serveur, quoi. Et puis, il y a le jackpack que je vais voir un petit peu tôt, qui est vraiment insane, donc là, je n'ai pas de jacotchut actuellement, je crois qu'il n'y en aura pas du tout, si je me souviens bien. Parce que le jackpack, il permet d'explorer une nouvelle dimension, puisqu'elle est quand même assez grande, mais il y a vraiment insane, le jackpack, je vais vous laisser tester par vous-même, ben, in-game, quoi. Ici, on se prend sur la ville principale, donc il y a plusieurs petites villes, je crois qu'il y en a trois. Donc, chacune des villes a des donjons, il y aura un PNG aussi ici, ben, pour l'instant, le PNG TP rapide, mais ce PNG-là n'existera pas sur le vrai serveur. Il faudra vraiment noter les coordonnées des donjons même, mais en fait, je crois qu'il n'y aura même pas de coordonnées. Il n'y aura pas d'F3 pour que ce soit un petit peu plus difficile pour pas que des mecs vous donnent les coordonnées des villes, mais du coup, il faudra simplement aller explorer la dimension, trouver les trois villes, et puis quand vous aurez les trois villes, vous aurez chacune des villes a des donjons que vous pourrez faire en faction, qui vous donne des récompenses avec du PVE, etc., avec des nouveaux mobs qui sont juste là-bas. Du coup, c'est là que la carte que je vais vous montrer un petit peu plus tôt va rentrer en compte, parce que dans la dimension des oz, on pourra se promener de ville en ville, un petit peu à la façon des MMORPG, donc quand vous allez découvrir la ville, en fait, vous aurez une carte que vous pourrez vous TP directement à la ville, donc vous n'aurez pas besoin de marcher à chaque fois, il faudra rien que la découvrir une fois, mais du coup, ensuite, vous pourrez aller faire des donjons justement avec votre faction, et des donjons un petit peu plus difficiles que d'autres, que j'ai testé encore une fois, que j'ai oublié de récompenser comme un con, mais vraiment, c'est quand même assez stylé, il y a pas une récompense assez cool, que je vous laisserai encore une fois découvrir une game, quoi. Mais c'est un tout nouveau côté PVE, vraiment cool à faire en faction, donc ça développe un nouveau aspect au sein de la P&P faction, c'est plus juste du tapage de gueule en faction, quoi. Donc ici, c'est les trois nouveaux mobs, donc ça, c'est le boss, et puis, oh merde, j'aimerais ça le taper au travail des... Ah non, c'est parce qu'il est ouvert, c'est vrai. Bref, trois nouveaux mobs qui ont donné le donjon, et ces trois mobs-là sont passifs, sauf que si vous voulez les taper, ils deviennent agressifs, mais c'est juste pour avoir des nouveaux mobs dans la dimension, pour l'instant, ils dropent rien de spéciaux. Sinon, comme avant, il y a toujours les systèmes de factions super développés, avec des améliorations de factions, excusez-moi. Il y a le système de classement de factions, toujours aussi cool que vous connaissez déjà. Bref, je vais pas repasser sur tout ça, comme je l'ai dit au début, si vous voulez voir une présentation de la V1, il y en a sur YouTube, allez voir ça. Ça reste à ce qui conclure la présentation, il y a encore deux ou trois petites nouveautés que je vais pas montrer, que comme je l'ai dit, je vais vous laisser découvrir directement sur le serveur, c'est toujours plus le fun. Donc, le serveur ouvre ce samedi, le 14, j'ai pas encore l'heure, je crois que c'est à 16h à faire, au plus je l'écrirai à l'écran. Du coup, voilà, j'espère que vous serez là nombreux, n'oubliez pas, si vous cherchez une fac, nous, on recrute de la Google+, donc voilà, toutes les infos sont dans la desk. Bref, c'était KitKat, j'espère que vous allez apprécier la vidéo, moi, je vous laisse, et puis, ben, voilà, j'espère que vous serez présents, aussi, quand je vais faire des vidéos sur LB sur Orion, donc moi, c'est KitKat, je vous laisse, et puis, ben, ciao, ciao, les potes.